Tu sais, un des pires sentiments qui puisse exister, c'est le sentiment d'être seul. C'est pour ça que l'isolement est l'une des punitions les plus cruelles dans toute l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons été conçus pour être en relation avec d'autres personnes. La chose la plus significative dans une vie, c'est d'être véritablement connu de quelqu'un d'autre. Mais ça peut vraiment devenir effrayant aussi. Je veux dire, et si je décevais quelqu'un ? Ou qu'arriverait-il si on apprenait qui je suis réellement ? Ou qu'on ne veuille pas m'aimer au final ? Comment fait-on pour trouver de vraies relations ? En fait, la Bible nous parle de toutes ces choses. Il est écrit que Dieu a créé le monde pour partager avec nous la beauté de l'existence. Le désir de Dieu est que nous ayons des relations profondes, que nous fassions partie d'une famille, que nous puissions créer et partager notre travail avec les autres, tout en étant dépendant de Dieu comme notre source de vie et d'amour. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'obstacles à cela. Il y a la solitude, la peur, la haine. La Bible avance qu'il s'agit du résultat d'une déconnexion avec Dieu. Sans Dieu, nous ne savons plus qui nous sommes vraiment. Mais au centre de l'histoire de la Bible, il y a Jésus qui veut nous ramener dans une relation avec Dieu. Jésus a déclaré que Dieu nous aime pour qui nous sommes et qu'il nous appelle à entrer dans une relation avec lui, peu importe nos erreurs. Et quand tu réalises à quel point Dieu t'aime et qu'il n'a pas honte de toi, ça change tout. Ça t'apporte une source d'amour qui ne vient pas de toi. Donc la Bible nous appelle à entrer dans la plus importante des relations. Oui, elle nous demande de connaître et d'être connus du Créateur. Dieu, Lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada